Hello à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour enfin une nouvelle vidéo favori. Quand j'ai regardé la dernière fois où j'avais fait une vidéo favori, c'était genre l'année dernière. Je suis désolée, voilà, donc je vous le dis, en 2020 ça va reprendre les vidéos favoris parce que c'est des vidéos que j'adore tourner. Et là ça faisait quand même un an que j'en avais pas fait, donc vous avez le droit de me fâcher, c'est totalement dans votre droit. Aujourd'hui on va parler de quelques petites choses, de maquillage, de livres, de séries et de choses random, vous verrez. On va commencer tout de suite avec le maquillage, j'ai fait une commande en fait chez Sephora pour le Black Friday tout simplement parce qu'il y avait moins 25% de remise sur Benefit il me semble et 20% sur Too Faced. Du coup j'ai recommandé mon mascara Better Than Sex chez Too Faced, ça vous connaissez, je vais pas en reparler encore. Mais par contre j'avais jamais testé la marque Benefit pour les sourcils et du coup j'en ai profité pour faire une commande. Du coup j'ai commandé ça, donc c'est le crayon avec le petit truc pour brosser les cils et tout ça. Je l'ai pris en teinte 5, voilà, et j'ai pris aussi le mascara à sourcils en teinte 4,5. Donc les deux teintes me vont très très bien, y'a pas de soucis. J'ai adoré vraiment ces produits, ça y est je les ai testés. Là aujourd'hui j'ai le mascara sur les sourcils, franchement le mascara c'est la vie. Quand on a la flemme de faire ses sourcils genre hyper droits et tout, un petit coup de mascara je trouve que c'est hyper pratique. Et ça prend 2 minutes, donc clairement je valide. Et le crayon est vraiment très précis, par contre il faut pas se louper parce qu'il écrit vraiment bien pour le coup. Donc voilà, si on fait un trait un peu trop de travers, ça se voit direct. Donc il faut bien écrire avec précision avec, mais franchement hyper bien aussi. Évidemment je vous listerai tous les articles en barre d'infos comme d'habitude. Ensuite je voulais vous parler d'un livre qui s'appelle La Tresse, je vous mets la couverture juste ici tout simplement parce que je l'ai pris avec moi, je l'ai prêté à ma maman. C'est un livre que vraiment vraiment j'ai adoré. On suit le destin de 3 ou 4 femmes, je ne sais plus, ça fait un petit moment que je l'ai lu, je suis désolée. Qui vivent totalement dans des endroits différents du monde et en fait elles ont chacune leur histoire, très émouvante à chaque fois. Et elles vont se retrouver à la fin reliées les unes avec les autres par quelque chose, je ne vous dis pas quoi. Mais j'ai trouvé ce livre vraiment hyper émouvant, hyper poétique. Je suis ressortie de ma lecture toute émue, toute positive. Voilà vraiment j'ai adoré ce livre, je vous le conseille à 1000%. Je dirais que c'est plutôt une lecture féminine quand même. Donc voilà mais allez-y les yeux fermés, il est génial. Le deuxième livre que je vais vous présenter, il s'agit de celui-ci. Donc c'est Il est grand temps de rallumer les étoiles de Virginie Grimaldi. Je vous le présente alors que je ne l'ai pas terminé. Comme vous voyez je suis encore en train de le lire mais je pense que je peux déjà vous en parler et vous dire que j'adore. Du coup là on suit l'histoire d'une maman seule avec ses deux enfants qui est criblée de dettes. Les huissiers l'appellent, la banque l'appelle, elle n'en peut plus, elle n'arrive pas à s'en sortir. Son travail décide de la licencier et elle demande avant de partir d'avoir 15 000 euros pour pouvoir vivre en fait juste après. Du coup avec ces 15 000 euros au lieu de rester là où elle est avec ses filles et d'essayer de survivre, elle décide de partir tout simplement avec un camping-car et elle décide d'aller en Scandinavie. Donc pareil ça c'est un roman vraiment vraiment très frais, très drôle aussi à certains moments, émouvant aussi. Chaque chapitre en fait se déroule du point de vue d'un des personnages. Donc il y a la maman, la jeune fille qui est adolescente et la petite fille. Donc c'est vraiment vraiment très très bien écrit, franchement ça se lit hyper bien. Je vous conseille vraiment ce livre pour une lecture de vacances, vraiment une lecture posée, tranquille. J'en ai lu la moitié mais c'est vraiment génial, je l'adore. Ensuite on va parler cinéma et on va parler de La Reine des Neiges 2. Oui, je me suis désolée, j'en ai parlé sur Instagram déjà. Mais j'étais obligée d'en parler dans une vidéo favori tout simplement parce que j'ai adoré le film, voilà. Si vous l'avez vu dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Mais pour ma part le film La Reine des Neiges 2 dépasse largement le premier, tant au niveau des graphismes qu'au niveau de l'intrigue, de la relation entre les personnages, de leur maturité. Et pour ma part je préfère aussi largement les musiques de La Reine des Neiges 2 à celles de La Reine des Neiges 1, même si libérer des livrets est très bien mais je pense que j'en ai un peu marre aussi. Et du coup ça fait du bien d'entendre de nouvelles chansons et je trouve qu'elles sont vraiment très très belles dans ce film. Voilà donc quand je vous dirai combien de fois je l'ai vu au cinéma, vous allez comprendre que je l'ai adoré, étant donné que je l'ai vu trois fois. Voilà donc je ne vais pas y retourner, là je pense que c'est bon, je l'ai vu assez de fois. On attendra que le DVD sorte en février, n'est-ce pas ? Et du coup je suis trop trop contente parce que hier soir on avait le propas de Noël avec les libraires, donc avec mes collègues. En fait on pioche chacun des prénoms et on doit offrir un cadeau à la personne. Et donc la personne qui m'a tirée au sort m'a trouvé un super cadeau vraiment. Elle m'a offert du coup La Reine des Neiges 2, donc le livre, le making of du film. Donc c'est des livres qui sont hyper beaux, j'en ai encore jamais eu. Mais en gros, je vous ouvre quelques pages. Ça se présente comme ça et en fait ils expliquent comment ils ont fait les costumes, comment ils ont réfléchi au décor et tout ça. J'adore ce genre d'ouvrage, franchement c'est hyper beau. Hop, voilà, je ferme pour pas trop vous spoiler. J'ai hâte de me plonger dedans et de le lire. Mais franchement, super cadeau, je suis trop trop contente. Ensuite on va passer aux séries et évidemment sur OCS. Je suis en train en ce moment de regarder His Dark Materials. J'en parle tout le temps sur Instagram. Dès que je regarde un épisode, je mets un Insta Story et tout ça. Tellement je suis à fond. Dark Materials, c'est tout simplement l'adaptation en série de ce roman. Qui est le plus beau roman de tous les temps à mes yeux. C'est À la croisée des mondes. Pour vous dire, pour moi, À la croisée des mondes, ça surpasse Harry Potter. Dans mon cœur évidemment, de mon point de vue à moi. J'ai tellement, tellement adoré cette série quand je l'ai lue, quand j'étais jeune. Et je suis en train de la relire. En fait je la relis tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je trouve qu'elle est géniale. C'est une trilogie, donc là il s'agit de l'intégrale. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Je crois que cette intégrale-ci n'existe plus. En tout cas plus avec cette couverture. Maintenant c'est une autre couverture, mais c'est pas grave, je vous mettrai quand même le lien. Les trois tomes de cette trilogie s'appellent du coup Les Royaumes du Nord pour le tome 1. La Tour des Anges pour le tome 2. Et pour le tome 3, il s'agit du Miroir d'Ambre. Voilà, donc le tome 1 est très très bien. Le tome 2 est ici. Et le tome 3 est là-haut, là-haut, là-haut. Tu vois, c'est genre vraiment, il faut aller jusqu'au bout. Le tome 1 met un peu de temps à démarrer, mais ensuite il suffit de profiter. Et vraiment, c'est tellement beau comme roman. Et surtout ce que j'adore, c'est qu'avec un regard d'enfant, on lit l'histoire sans plus. Par contre avec un regard d'adulte, on voit beaucoup de choses sous-jacentes. Je vous en dis pas plus, mais vous verrez, il y a plein de critiques, entre guillemets, de plein de choses. Et c'est ça aussi que j'adore dans ce roman, c'est que c'est vraiment un livre plutôt engagé je trouve. Du coup, à la base, on était parti pour parler de la série. Donc la série est sur OCS et a été faite par les producteurs de Game of Thrones. Donc déjà, on part avec un bagage plutôt solide. J'espérais énormément de cette série. Étant une fan de cette trilogie, je vous avoue que j'avais des attentes assez fortes. D'autant que le film A la croisée des mondes n'avait pas très très bien marché. Il n'y a jamais eu de suite. Ce qui était très très frustrant, étant donné que pour moi, le 1, il est bien. Mais le 2, c'est clairement un autre niveau. Et le 3, j'en parle même pas. Donc j'étais ultra frustrée qu'il ne fasse pas une suite. Donc là, je suis assez heureuse tout simplement parce que la saison 1 va bientôt se terminer. D'ailleurs, au moment où sera publiée la vidéo, je pense qu'elle sera totalement terminée. Je suis en train de penser. Et la saison 2 a déjà été commandée. Donc ça, c'est très 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 bien. Ça veut dire qu'on verra enfin la suite de cette histoire à la télé. Et la série, franchement, je ne suis absolument pas déçue. Elle est vraiment très 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 bien. Les musiques sont très prenantes, très belles. On sent qu'il y a un gros budget derrière ce film, que ce soit au niveau des paysages, des graphismes et tout ça. Vraiment, ils ont vraiment fait fort. Ils ont aussi pris quelques libertés par rapport aux livres. Mais je vous avoue que ça ne m'a pas gênée plus que ça. Parce qu'à chaque fois qu'ils prennent des libertés, c'est toujours réfléchi et utile en fait pour la suite de l'histoire. Du coup, je vous avoue que ça ne m'a pas perturbée. Et voilà quoi. J'adore cette série vraiment. J'attends tous les mardis avec une grande impatience. Voilà, je suis complètement fan. Je vous la conseille à 1000%. Vous allez vraiment adorer. Et le dernier article que je vais vous présenter, c'est cette chose qui est à côté de moi. C'est une grosse grosse valise. Je vais essayer de la soulever pour vous la montrer vite fait. Voilà, c'est une valise. Ouh là là. C'est une valise rose gold qui est beaucoup trop belle, n'est-ce pas ? Une valise American Tourister. Franchement, elle est trop trop belle. Je suis hyper contente. Elle a un cadenas TSA. Ouh là, je fais des bêtises. Pour le coup, ça, je ne connaissais pas du tout. C'est mon chéri qui m'a dit, attention, il faut prendre avec un cadenas TSA parce qu'aux Etats-Unis, c'est obligatoire, machin. Sinon, ils ouvrent la valise. Et comme on est censé aller aux Etats-Unis, peut-être en 2021, autant que je prenne une valise qui me servira pour là-bas. Et celle-là, je pense. Et je vais être trop bien avec, genre. J'ai acheté cette valise sur Amazon. J'en ai eu pour 105 euros à peu près, je crois. Et j'avais 2 euros de cashback avec Igral, il me semble. Voilà. Donc bon, après, une valise, c'est cher. C'est un investissement, mais au moins, c'est une valise de qualité, vraiment. Quand on la touche, vraiment, je pense que les objets à l'intérieur ne seront pas abîmés parce que c'est vraiment dur, dur, dur. Et pourquoi j'ai acheté cette valise ? Eh bien, tout simplement parce qu'en janvier, on part en Martinique pendant une semaine avec la famille de mon chéri. Du coup, clairement, je ne pouvais pas partir avec ma valise actuelle qui est un déchet totalement. On ne pourra pas se mentir. Du coup, voilà, j'ai fait un investissement et j'ai acheté cette valise sur Amazon. Je suis très contente. Je vais la tester du coup en janvier. D'ailleurs, si vous n'êtes pas abonné, pensez à le faire parce qu'il y aura des vlogs en Martinique. J'ai beaucoup trop hâte de vous partager ça. Ça va être trop bien. J'espère que je vais revenir toute bronzée. Et voilà, on va aller prendre le soleil en plein hiver et ça, c'est trop, trop cool. Eh bien, les amis, je crois qu'on en a terminé avec mes articles favoris de ce mois-ci. On peut dire de cette année aussi, si on veut, vu que ça fait un an que je n'ai pas fait de vidéos favoris. J'espère qu'on se retrouvera le mois prochain pour une nouvelle vidéo favori. Je vais tout faire pour en tout cas. Dans tous les cas, il y aura pas mal de vidéos parce que j'ai une liste comme ça d'idées de vidéos à faire. Donc là, ça y est, c'est reparti. On va faire des vidéos à gogo sur plein de thématiques. J'espère que ça vous plaira. Si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire. Je vous invite également à mettre en commentaire si cette vidéo vous a plu. Quels articles vous avez préféré. Est-ce que vous avez regardé la série dont je vous ai parlé, La Reine des Neiges 2, etc. Bref, n'hésitez pas à me donner vos avis. Si cette vidéo vous a plu, eh bien, comme d'habitude, mettez un petit pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. Je vous rappelle que tous les articles seront listés en barre d'infos. Du coup, si quelque chose vous intéresse, il vous suffit d'aller voir tout simplement. Et voilà, je crois que j'ai tout dit. Donc je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye ! Sous-titrage ST' 501